Salut la compagnie, donc aujourd'hui je me suis collée, je suis allée au Hunger Games des courses je ne vous dis pas dans l'état de stress que j'étais j'en ai eu pour presque 200 euros, je vais vous faire un retour de course et j'ai trouvé la technique pour plus que les caissières me gonflent pour fouiller à ouvrir les sacs donc du coup maintenant je ne prends plus de sacs comme ça elle ne me casse pas les noisettes à me demander d'ouvrir les sacs toutes les 5 minutes mais du coup je dois remballer deux fois plus les cadilles sachant que j'ai des problèmes de santé, donc c'est un peu chiant mais voilà, moi elle me court sur le haricot donc la dernière fois que je suis allée en course, je n'ai pas ouvert les sacs donc elle était stupéfaite, mais c'est un droit en fait elle peut vous demander d'ouvrir les sacs, mais sans votre consentement en fait elles ne peuvent rien faire donc j'ai dit que j'en avais un peu marre de faire mon obéissante à tout bout de champ donc là cordialement je n'ouvre plus les sacs dans les magasins voilà, comme ça c'est fait alors elle me dit, si jamais vous avez volé, ça se verra sur les caméras mais vous pouvez regarder vos caméras, je n'ai rien volé du tout donc je vous jure, j'en ai marre ce n'est pas leur boulot en fait aux caissières il y a des agents de sécurité, ils n'ont pas à prendre des agents de sécurité et encore même, ils n'ont pas forcément le droit non plus de farfouiller dans les sacs donc voilà, bon bref, c'était ma petite aparté du jour en fait je suis en colère parce que je suis stressée stressée de devoir sortir des denis à n'en plus finir à devoir se serrer la ceinture sans arrêt j'en ai vraiment ras le bol en fait de ça c'était déjà galère avant mais voilà quoi, il y en a franchement marre et quand je pense qu'il y en a, c'est l'opulence sur les tables je ne dis pas ça pour le citoyen lambda évidemment vous verrez bien de qui je cause et bon, donc voilà, je vais ranger ça en plus j'ai le coffre de ma voiture qui ne s'ouvre plus donc ça voudra dire, eh bien, redonner des soussous encore une fois, oh j'en ai marre, 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 marre donc un aperçu vite fait du caddie voilà, tac, tac, tac donc nous voici pour le retour de course alors, j'ai pris des pommes lisses pour le petit avec ses troubles de l'oralité et pour le faire manger aussi c'est un côté croustillant et ça, c'est ce qu'il aime bien ensuite, des pommes noisettes au four c'est pareil pour le côté croustillant et le côté aussi qu'il peut manger à la main puisqu'en fait, il a beaucoup de mal à prendre avec une fourchette et avec une cuillère il faudrait que j'achète des... comment... des cuillères spéciales ergonomiques aussi bon, ils mangent quand même de temps en temps avec la fourchette et tout mais il faudrait que je simplifie la chose ensuite, des cordons bleus maître coq ceux-là, ça c'est incontournable des rostis aussi alors ça, ça fait un bail que je n'avais pas acheté mais j'ai voulu reprendre ça pour pouvoir tester pour le petit alors ensuite, on va passer à la viande j'ai fait le plein de viande aussi donc là, j'ai pris de la viande des steaks à griller ensuite, j'ai pris des chipolatas ensuite, deux barquettes de filets de poulet alors ils étaient à 2,64 euros le kilo donc j'en ai profité ici, j'ai pris de la viande de bovine paléron à mijoter en DLC donc c'était à 7,76 alors pour la suite ici, j'ai pris de la viande hachée puisque je vais faire du hachis parmentier aussi et des lasagnes bolognaises ensuite, j'ai repris encore une viande dans l'échine alors elle est à 6,96 au lieu de 9,95 rôtis de porc dans l'échine ensuite, ensuite ici, j'ai pris de la palette de porc avec os voilà ici, j'ai pris de la viande à bourguignon à mijoter tous les prix, je vais vous les noter pas de soucis et ici, du filet de poulet alors il y en a 2,5 kilos plus exactement alors ensuite, j'ai pris de l'émantale comme ceci je vais le râper, il était moins cher comme ça j'ai pris de la crème fraîche Eco Plus j'ai pris deux beurres comme ceci qui étaient en DLC j'ai pris aussi un beurre demi-sel et un beurre comme ça doux de la marque Eco Plus alors c'est sûr que ça fait moins cher à l'achat mais c'est des barquettes de 200 grammes et pas de 250 voilà, voilà alors ensuite, j'ai pris des Eco Plus des petits fromages frais et ils étaient en DLC aussi j'ai pris ces yaourts-là d'habitude, je prends des crémoso mais là, j'avais c'était un peu moins cher que les crémoso donc ça sera ceux-là j'ai pris ensuite des brassées alors, ils sont pas mauvais moi je les aime bien et comme j'ai de la confiture je peux agrémenter les yaourts là comme ça avec de la confiture j'ai pas pris de yaourts à boire je vais essayer pour le grand je vais essayer le matin que ça soit ça avec un peu de confiture on verra bien ensuite, j'ai pris du canin pareil aussi en DLC parce que je manque de tendresse du fromage à raclette Eco Plus je vais faire des crêpes au fromage pour le grand lapin j'ai pris du jambon Eco Plus aussi puisqu'il me restait du comment ça s'appelle ? du pain de mie au congélateur donc ça va faire des croque-métiers ensuite, qu'est-ce que nous avons là ? des lardons voilà alors, il n'y a pas beaucoup de place là où je suis ici alors j'ai repris des oeufs de cocotte pourquoi ? parce que je dois préparer tous les comment ça s'appelle ? les pancakes les crêpes et de la brioche dimanche et je n'aurai pas assez d'oeufs pour toutes les préparations en ce moment elles ont le derrière un peu bouché bon ensuite ici j'ai pris du foie de morue nature alors le foie de morue pourquoi ? vitamine A vitamine D et ça c'est les choses naturelles donc de temps en temps et bien je fais une cure de ça avec le petit aussi donc quand il était plus petit il mangeait du foie de morue mais maintenant il n'en veut plus donc ce que je fais et bien je prends le jus qui est ressorti du foie de morue et en plus là c'est sans injonction de comment ? d'huile de tournesol ni quoi que ce soit donc moi je préfère après bien évidemment que dans certaines conserves etc et bien il y a de l'huile de tournesol on utilise des huiles mais si je peux éviter le plus possible d'utiliser certaines huiles et passer par et bien le gras animal c'est ce que je préfère enfin pour ma part pour nous puisque c'est plus facilement assimilable je trouve et comme ici on a des problèmes en fait de santé donc il y a des choses qu'on ne peut pas prendre et qu'on tolère beaucoup moins bien donc c'est pour ça que je passe par les comment les choses animales plutôt que végétales mais chacun voit midi à sa porte hein pas de panique ici j'ai pris des sardines alors vous voyez il y a de comment de l'huile de tournesol dedans mais par contre quand j'ai voulu prendre une boîte de sardines au naturel et bien elle coûtait trois fois le prix de trois boîtes alors bon c'est tout j'ai pris ceci ce que je ferais de toute manière j'enlèverais un petit peu d'huile et puis je mangerais juste les sardines pour faire un toast ou pour mettre dans des cakes ou pour mettre sur des pizzas pour mettre sur des tartinades et j'en donne de temps en temps aussi aux poules voilà voilà ici j'ai pris de l'huile d'olive alors en un litre celle-ci c'était la moins chère de toutes les huiles d'olive qu'il y avait donc à Leclerc j'ai pris ça puisque je vais faire un savon à la menthe donc ça va être je partirai sur un kilo d'huile d'olive je prendrai de l'huile essentielle de menthe et je prendrai aussi comment ça s'appelle de l'argile verte aussi donc c'est pour ça que j'ai pris ceci j'ai encore des savons mais j'en voulais un un peu rafraîchissant et bien pour l'été ensuite toujours et bien le jus d'orange alors il y en a qui vont me dire le Tropicana effectivement c'est pas clair mais j'ai demandé en fait et bien si la personne pouvait me dire éventuellement pourquoi c'était pas clair clair le Tropicana et si elle avait un lien que je puisse consulter mais j'attends encore bon toujours est-il que ça c'est pour monsieur moi je ne bois pas de jus d'orange ensuite ici ça faisait un bail aussi j'ai pris des petits biscuits alors je vais tenter de faire aussi des biscuits secs mais franchement je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de temps parce que là quand je vois tout le meal prep qui m'attend au niveau en fait des pancakes des crêpes des brioches ça va me prendre un certain temps plus le hachis parmentier et tout ça enfin bref donc j'ai opté pour ceci les éco plus les petites tablettes et puis une fois j'avais fait comme ça des biscuits comme ça fourrés au chocolat le gamin n'en a pas mangé comment vous dire j'étais à ravi donc j'ai pris ça et j'ai pris ceci ensuite ensuite j'ai pris des vraps alors j'en prends de temps en temps pour mon fils ça m'arrive d'en faire mais je vous avoue que bien même si je suis partisante du fait maison le plus possible et bien je suis comme le commun des mortels il y a des fois et bien je ne peux pas des fois je suis fatiguée très souvent et des fois je n'ai pas le temps tout simplement voilà voilà donc j'ai pris ceci ensuite ensuite j'ai pris des fruits frais des bananes alors vous allez me dire je prends des bananes ok elles sont un peu plus fraîches que les caisses ok mais il y a l'empreinte carbone dessus évidemment elles ne viennent pas comme ça avec leurs petites ailes comme par magie bref comment vous dire si je pouvais et bien tout cultiver moi-même par chez moi je le ferai avec grand plaisir mais voilà ou alors il faut manger et bien vraiment que ce qui est local 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 et de saison de saison de saison donc et bien voilà ici des oranges éco plus la patate pour faire mon hachis parmentier des pommes pour faire la compote du petit et j'ai encore deux caisses je vais vous montrer ça et enfin enfin et enfin non j'ai encore deux packs de lait deux packs d'eau et trois bouteilles d'eau de 5 litres alors ensuite et bien pour la dernière il y avait des caisses de fruits et de légumes alors bon alors j'en ai pris deux je voulais un peu plus de fruits parce que je voulais faire plus de compote mais et bien ça sera déjà pas mal donc là il y a quelques éronches des bananes deux ou trois poires ici il y a un bout de poireau mais j'en ai au jardin je vais faire aussi une tarte aux poireaux je vais vous dire ça tout ça après et encore des pommes il y a des champipis voilà et puis comment ça s'appelle oh zut bref l'artichaut qui partira et bien au compost ou au poupoule donc voilà ce retour de course est terminé alors vous me voyez voilà je suis dépouillée physiquement et je suis dépouillée monétairement voilà je serai plus leste de près de 200 euros pour le mois je me sens tout de suite à la bas que plus légère je préfère en rire mais en fait je dis ça c'est parce qu'en fait je suis très 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 angoissée et c'est une forme pour moi d'extérioriser mon angoisse vous pouvez pas vous imaginer à quel point intérieurement ça bouillotte de tous les côtés donc j'ai un humour noir j'ai un humour particulier je suis de l'autoroute d'érision je pleure je rigole enfin voilà je suis comme ça mais ça c'est pour moi c'est une manière d'évacuer le stress parce que déjà sortir de chez moi c'est déjà compliqué c'était déjà compliqué avant mais là ça prend des proportions pas possibles en plus que vous dire les caissières alors j'ai rien contre les personnes qui font le métier de caissière absolument rien du tout que cela soit dit cela soit dit pardon mais en fait moi ça me gonfle qu'on me demande sans arrêt d'ouvrir les sacs c'est pas votre boulot c'est pas le vôtre on vous donne du travail en plus c'est pas à vous de le faire alors moi systématiquement je refuse d'ouvrir mes sacs voilà parce qu'en plus c'est pas forcément une autorisation en fait quand on vous demande d'ouvrir les sacs il faut votre consentement pour l'ouvrir si vous dites non la caissière elle peut pas vous mettre une épée de damoclès pour ouvrir votre sac donc moi systématiquement maintenant je dis non parce que j'en ai ras les noisettes qu'on vienne s'incruster dans mon intimité en fait mais c'est ça mais c'est pour tout et donc il y a des moments moi j'arrive à saturation je reste calme je suis polie et tout mais c'est non je n'ouvre pas mes sacs aux caissières c'est pas votre job en fait et il faut le consentement de la personne donc du coup ça peut heurter un peu et bien les personnes qui sont qui sont en caisse mais je répète encore une fois ce n'est pas contre vous c'est le système qui me dérange il faut bien faire la différence s'ils veulent qu'on ouvre les sacs ils n'ont qu'à prendre un vigile ils n'ont qu'à payer un vigile et encore je crois que le vigile il me semble je ne sais même pas s'il a encore le droit de demander d'ouvrir d'ouvrir les sacs puis moi je pars du principe moi j'ai toujours été chiante c'est vrai que je crois que je suis née pour être une enquiquineuse en parlant gentiment d'ailleurs il faudra que je vous raconte un autre truc j'ai eu un coup aussi une fois dans un magasin j'en ai des anecdotes la caissière m'avait dit que j'étais une emmerdante malade mais en fait si tout le monde dit oui à tout comme ça qui c'est qui va qui c'est qui va oser dire non mais il en faut des gens qui disent non puis des fois ça a du bon des fois ça a du bon des fois c'est pas terrible mais des fois ça quand même ça permet de réfléchir et puis de voir autre chose quand même moi je pars du principe si demain on me dit saute du haut de la falaise tu verras c'est bien c'est pour ton bien ben je vais pas sauter du haut de la falaise je vais lui dire ben saute d'abord et je verrai le résultat après ben je dis c'est comme une fois je vais vous raconter une anecdote vite fait puis après je terminerai là dessus parce que sinon je vais encore partir à péter au schnock dans mes pensées quand j'étais à mon ancien travail j'entendais souvent en fait des personnes enfin des collègues qui disaient ben quand on veut on peut aux patients certains étaient en situation de handicap ah ben quand on veut on peut j'avais beau leur expliquer à mes collègues mais il y a des fois t'as beau le vouloir tu ne pourras pas même si ton mental dit marche 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 un tétraplégique c'est gros ce que je dis mais c'est pour bien vous situer le truc ben le tétra il a un beau dire je veux marcher ben quand tout est cassé tout est cassé t'as beau le vouloir tu ne pourras pas et du coup ça ça m'énervait parce que quand j'entendais ce discours là alors il y a des choses oui peut-être il faudrait prendre un contexte beaucoup plus global et tout bien bien analysé mais il y a des choses non c'est pas possible enfin levez-vous et marchez c'est pas Jésus non plus et en fait comme j'en avais marre en fait d'essayer de faire comprendre certains points de vue pas forcément de les faire accepter mais qu'on ait un autre point de vue sur certaines choses et bien j'avais j'avais mis sur mon vestiaire une petite phrase donc sur un papier on avait le droit de décorer nos vestiaires et moi j'avais marqué comment comment j'avais marqué ça donc j'avais marqué voilà sur mon vestiaire une petite phrase philosophique quand on veut on peut si je te pousse d'une falaise et que je te dis vole maintenant j'avais laissé ça comme ça ah bah ça m'a raté dans les deux heures qui ont suivi dans les deux heures je m'étais fait convoquer chez le bureau de la directrice parce qu'il y en a qui s'était plaint en fait que j'avais mis ça qu'il avait pris pour elle et donc la directrice elle avait été gentille pour une fois parce qu'elle était sournoise celle-là et elle me dit si vous pouviez enlever votre pensée philosophique puisque il y en a qui l'ont pris pour elle donc voilà sur cette petite aparté et sur ce retour de course j'espère que ça vous aura plu et puis ma foi on se retrouve pour de prochaines aventures allez ciao bye bye ciao 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 ciao